Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Terre-Neuve. Là, attention, première chose, quand on prend un Terre-Neuve, bien souvent, vous avez l'impression, comme c'est un énorme nounours, que ça va être très calme, que ça demande très peu de sorties, que ça demande très peu d'efforts physiques. Et là, je peux vous assurer que vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous vous trompez. Le Terre-Neuve, il a cette qualité, c'est qu'il est capable de passer de 0 à 100 très vite déjà, et pour un gros chien, c'est plutôt rare, mais surtout, c'est un chien qui a vraiment besoin de pouvoir se dépenser de façon intelligente, mais il a besoin de pouvoir se dépenser si vous voulez avoir une chance d'avoir un Terre-Neuve stable intellectuellement. Il faut faire aussi attention, souvent, vous voyez ce gros nounours, et vous vous dites, c'est pas très nerveux. Vous vous trompez, attention, le Terre-Neuve peut être extrêmement dynamique, extrêmement pétillant. Pour un très gros chien, il est assez fin de son environnement. Souvent, les gros chiens, un petit peu bruts de décoffrage, ne sont pas très très fins de leur environnement. Lui, il l'est. Donc, on fait attention, on le sort, on le dépense, on fait de la marche, et puis, bien évidemment, on va aborder le thème que tout le monde connaît, celui de la mer, celui de l'eau, tout simplement, parce que le Terre-Neuve est connu pour ça. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Terre-Neuve est sans doute le chien qui regroupe le plus de qualité à l'eau. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. La première, c'est parce qu'il est extrêmement puissant, et il est très rare d'avoir un chien aussi puissant capable de travailler à l'eau. Petit 2, il a en fait une attirance naturelle pour l'eau, c'est-à-dire que tous les chiens peuvent aller dans l'eau, mais lui, c'est plus facile qu'avec les autres. Petit 3, il a en fait un pelage avec poil sous poil qui le protège en fait du froid. Résultat, il est capable de nager aussi en eau froide, voire très froide, sans jamais souffrir en fait de ce froid. Et puis, on est aussi sur un chien qui a des facilités naturelles à rapporter, à ramener en fait tout ce qui se retrouverait dans l'eau. Et donc, dans son apprentissage, ça va en fait plus vite qu'avec les autres. On peut l'apprendre à tout le monde, mais ça va plus vite avec lui. Et l'ensemble de ces qualités en font aujourd'hui sans doute le meilleur sauveteur à l'eau qu'on puisse avoir. Il faut par contre savoir quand même pour la petite histoire que le Terre-Neuve n'a pas commencé à l'eau, mais il a commencé sur la terre ferme, notamment en tirant des énormes rondins de bois par exemple, ou alors en tractant et en traînant des charrettes remplies de lait. Il tractait des poids qui pouvaient aller jusqu'à 900 kg. Ce qui fait qu'on est vraiment là sur un chien extrêmement puissant, et c'est rare d'avoir un chien de ce gabarit-là capable de s'en sortir dans l'eau et dans le milieu aquatique. Et puis, bien évidemment, avec des pattes palmées, c'est toujours un petit peu plus facile. Et c'est aussi ça qui lui confère ces qualités extraordinaires qu'il peut avoir à l'eau, contrairement à d'autres chiens. Il est très demandeur d'apprendre, d'être dressé, de savoir faire des choses. Et il ne faut surtout pas passer à côté, parce que souvent, sur la période d'imprégnation, sur la toute petite période qui commence entre le zéro et quatre mois, quatre mois et demi maximum pour le Terre-Neuve, eh bien, il est tellement mignon, on dirait vraiment une petite boule de poils, qu'on en oublie les choses importantes, à savoir le monde extérieur, lui faire découvrir comment va être sa future vie, lui faire découvrir des chiens, lui apprendre à communiquer avec eux. Bref, faire tout le travail de socialisation qui est indispensable à son bien-être. Il ne va pas falloir se tromper aussi dans la façon de faire et dans la méthode de fonctionnement. Quand on a un Terre-Neuve, on a, mine de rien, comme je vous l'ai expliqué juste avant, un vrai chien de travail. Et résultat, c'est un chien que vous pouvez mettre au travail et qui va travailler en collaboration avec vous, avec vraiment beaucoup de plaisir. Et ça, il ne faut pas perdre cette notion-là, parce que ce sera essentiel et ce sera le fil conducteur de toute votre aventure, en fait, avec votre Terre-Neuve. Concernant la marche en laisse, c'est souvent quelque chose qui vous fait très peur. Et on vous dit tous, moi le premier, commencez le plus tôt possible. Mais le plus tôt possible, ça ne veut pas dire le plus tôt en termes d'âge, ça veut dire le plus tôt quand il est possible de le faire d'un point de vue comportemental. Et là, à mon sens, vous devez commencer la marche en laisse à partir de l'âge de 4 mois, 4 mois et demi. Pas avant ! Pourquoi ? Parce qu'avant, on a besoin d'avoir un chien qui a le loisir, qui a la faculté et qui a la possibilité de découvrir le monde. Si vous attaquez la marche en laisse à 2 mois, 2 mois et demi, vous empêchez votre chien de découvrir le monde. Et si vous l'empêchez de le découvrir, eh bien, vous pouvez ensuite avoir quelques mauvaises surprises, comme un chien qui serait réactif au bruit des voitures, des motos, la ville pourrait le paniquer. Et donc, il faut faire attention avec ça. Vous avez aussi un chien qui va impérativement devoir être éduqué, comprendre en fait les règles de vie dans la maison. Et les règles de vie, vous pouvez les installer de suite. Et là, encore une fois, on tombe souvent avec ces gros chiens tout mignons dans des pièges. Et c'est des pièges qui sont tellement faciles à tomber dedans qu'on y tombe quasiment tous. Quand il arrive à 2 mois, le premier truc que vous avez envie, c'est de dormir avec. La deuxième chose, c'est de le mettre sur le canapé. Et moi, je n'ai pas de soucis forcément avec ça. Mais j'ai un énorme souci. Si jamais vous vous réveillez un matin du sixième mois avec un chien qui fait déjà 30 ou 40 kilos, et que vous dites, non, là, maintenant, ça devient chiant, tu descends. Et c'est là où vous risquez de tomber en fait en conflit, parce que tout simplement, vous n'êtes pas un maître fiable, clair et net. Il y a souvent l'image aussi du Terre-Neuve, qui dans la maison va être un peu une tornade. On commence à sauter partout, à courir partout. Là, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Et si vous ne le sortez pas assez, il va compenser en fait en intérieur. Et quand un Terre-Neuve compense en intérieur, c'est une catastrophe. Mais il n'a pas plus de difficultés que les autres à ne pas détruire ou à devenir propre. Ne perdez pas de vue qu'un chien qui fait 20 kilos peut arriver à maturité à peu près vers un an, un an et demi. Lui, pas du tout. Donc, il va falloir lui laisser le temps de grandir. Mais surtout, il va falloir que dans votre éducation, vous arriviez à comprendre que vous avez un petit enfant très longtemps, un ado très longtemps et un adulte moins longtemps. Et résultat, il ne faut pas que vous lâchiez durant cette énorme période. Et il faut que vous soyez le plus cohérent possible puisque la période où il va faire des essais pour vous tester un peu est plus longue que chez les autres. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve, mais il n'y a pas que, avec beaucoup de propriétaires qui vous disent « Mon Terre-Neuve, il est super gentil, mais il est têtu. Il n'est pas têtu. Simplement, la période d'éducation est tellement longue que souvent, vous lâchez un peu de mou, vous lâchez un peu de leste. Et puis, ça devient un peu moins précis. Et résultat, en fait, il comprend simplement qu'il peut négocier avec vous. Et quand il a compris qu'on pouvait négocier un petit peu et que ce n'était pas grave, vous avez l'impression qu'il est têtu. Non, il est devenu têtu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Concernant l'espérance de vie du Terre-Neuve, on est entre 8 et 10 ans après. Vous avez des spécimens, malheureusement, qui décèdent un peu plus tôt. Il est important de lui conserver un poids de forme optimale. C'est un chien qui peut s'empâter. C'est un chien qui, s'il ne travaille pas, s'il ne sort pas assez, peut très vite prendre du poids. Et donc, il va falloir faire attention à tout ça parce que l'obésité, c'est quand même la première cause indirecte de mortalité chez tous les chiens et donc aussi chez le Terre-Neuve. Concernant les maladies, il est touché globalement par toutes les maladies ostéo-articulaires du fait de son poids. Mais ça, ce n'est pas spécifique au Terre-Neuve, c'est spécifique à tous les chiens. Plus ils sont lourds, plus ils pourront développer des maladies ostéo-articulaires. Le Terre-Neuve, comme tous les grands chiens, est aussi touché par la torsion-retournement de l'estomac. Donc, là encore une fois, on fait très attention quand on a nourri son chien. Aucun effort pendant au moins les trois prochaines heures. On fait aussi attention quand il boit parce que la torsion et le retournement de l'estomac peuvent aussi intervenir quand le chien a bu de très grandes quantités d'eau. Il y a aussi un autre phénomène et une autre maladie qui touche tous les Terre-Neuve, c'est les otites. Et oui, parce que d'un côté, on a des chiens qui sont beaucoup dans l'eau, ils adorent ça. Mais de l'autre, on a aussi les oreilles tombantes. Et résultat, on peut très vite se retrouver avec des chiens qui font otite sur otite. Le Terre-Neuve peut aussi être touché par les calculs rénaux, ça s'appelle la systémurie. Dans tous les cas, et quelles que soient les maladies qu'il peut y avoir, moi je vous encourage vraiment d'une part à passer par un éleveur et à vous renseigner sur l'élevage et à ne pas hésiter à discuter avec l'éleveur. Un bon éleveur, c'est un passionné. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous parler, qui va vouloir vous rencontrer, qui va vouloir en fait prendre le temps. Et là, on est sur des chiens où on n'a jamais le droit à l'erreur, mais là on l'a encore moins. Résultat, prenez le temps de discuter. Lui vous fera part en fait de tous les tests, de toutes les évaluations qu'il peut faire avec le chien, pour vous assurer la meilleure santé possible. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Valérie. Alors dis-moi, première question, pourquoi ce chien ? Pour sa bouille de nounours en premier et parce qu'on habite près de la mer et que j'avais envie d'un chien qui nage. Toi, tu as ressenti quand tu l'as eu que c'était un chien qui nageait, qu'elle avait une attirance ? Et bien pas les premiers mois. Et il y a eu un déclic à un an où là, elle s'est mis à nager toute seule. Et pareil, quand on nage, si on va un peu trop loin, elle vient nous chercher. Donc c'est vrai qu'elle nage avec le harnais, on s'accroche, elle nous ramène. Mais ça, on ne lui a pas appris en fait. Donc en fait, on est sur un chien, d'après ce que tu nous expliques, qui même s'il a une attirance naturelle pour l'eau, n'y va pas forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Il y a un apprentissage en fait qui a été fait. Donc tu as été crescendo. Ça, c'est aussi important pour les gens parce que c'est vrai que certaines personnes qui peuvent prendre un terre neuve en se disant que ça va y aller tout seul, peuvent après se montrer un brin concon s'ils sont frustrés ou s'ils ont l'impression que finalement, ils n'aiment pas l'eau. Et donc, ils pourraient après commettre des erreurs ou faire des bêtises en fait pour l'y amener un peu contrainte et forcée. Au niveau des problèmes de santé, tu en as connu toi avec elle ? Oui, au niveau de la paupière. Il y a certains chiens qui ont la paupière qui tombe et donc on a opéré. Troisième paupière, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ok. C'est vrai que ça touche pas mal ces chiens-là aussi. Juste pour rassurer un petit peu les gens quand même parce que c'est vrai que ça touche beaucoup de chiens. C'est un peu difficile, même en termes d'élevage. Ils n'y sont pas pour grand-chose, c'est-à-dire que c'est une particularité en fait de la race et il faut quand même rassurer les gens sur le fait que c'est bénin. Ah oui, tout à fait. C'était quatre points de souture et dix jours après, il n'y avait plus rien. Ça se fait vraiment. L'opération ne dure pas longtemps. Non, non, non. Voilà, c'est quelque chose de bénin. Oui. Tu as connu d'autres soucis toi ? Non. Super. Au niveau du toilettage, c'est un gros taf ou pas ? Alors nous, on la brosse deux fois par semaine. Ok. Parce que déjà l'été, on nous avait dit de bien enlever le poil superflu pour ne pas qu'il y ait trop chaud. Oui. Et on l'a fait quand même toilettée tous les quatre mois à peu près. Ok. Voilà, on préfère un entretien pour ne pas… Mais c'est surtout par rapport à la chaleur qu'on a commencé le toilettage. On coupe les poils derrière les pattes, sous le poitrail, enfin sous le ventre et le poitrail. Ok, tout ce qui pourrait être gênant en fait pour elle. Voilà, qui a tendance à s'emmêler parce que… Ok, très bien. Une fois tous les quatre mois, moi je ne vois pas de soucis. Oui. Je ne suis pas un passionné de toilettage, mais disons que trois fois par an, ça m'a l'air être un rythme tout à fait correct et absolument bénéfique pour le chien et surtout pour ce type de chien, donc ce n'est pas un souci. À qui tu conseillerais toi ce genre de chien ? Tout le monde qui a du temps, parce qu'elle adore les enfants. Enfin, quand il y a des enfants qui viennent à la maison, il n'y a pas de soucis. Donc, aux familles ou pas trop, pas des gens qui partent 10 heures parce que je pense que ça, elle n'aimerait pas. Tu conseillerais ce chien à des personnes âgées ? Non, parce qu'elle est trop brusque. Voilà, c'est parce que quand elle joue, si elle veut aller d'un point A à un point B, elle va aller tout droit et s'il y a quelque chose sur le chemin, elle va le bousculer. Ok. Voilà. Donc, en fait, elle pourrait le faire mal sans le faire exprès. Voilà. Très bien. Quand on a un gros chien comme ça, ça les gens ne le savent pas toujours, mais en fait, c'est un vrai budget. Oui. Et c'est un budget parce que souvent, chez le vétérinaire, en fait, tu payes au poids. Voilà, tout à fait. Tous les médicaments sont au poids. C'est un gros budget tous les mois ? Alors, c'est vrai qu'on nous avait conseillé de prendre pour un gros chien une mutuelle. D'accord. Après, il y en a qui font, qui ne font pas. Nous, on l'a fait. Voilà. Par exemple, pour l'œil, l'opération, ça a été remboursé. Quand on a des traitements, c'est remboursé. Quand elle est malade. Parce que c'est vrai que, par exemple, le petit quépuce qui coûte 20 euros pour un petit chien, pour elle, c'est 70. Eh bien, écoute, ça a été un plaisir. Merci. Tu as une très jolie chienne. Merci. Elle a une vraie belle bouille. On est sur un petit modèle. Oui. Mais on est sur un modèle qui est extrêmement mignon. Ça va. Elle dégage une vraie joie de vivre. Oui. Donc, ça, c'est très agréable de voir ça sur un chien. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci.